Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui on va voir comment réaliser une petite forêt de sapins. Je m'appelle Caroline, Thaline O'Créro de mon nom d'artiste et en ces temps de confinement, je lance des défis à mes élèves. Donc cette semaine on réalise des sapins histoire de se mettre dans l'ambiance de noël à l'aquarelle. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé cette création, c'est parti. Alors pour ce projet je vais travailler sur un papier en 300 grammes 100% cellulose. C'est un papier qu'on a pas mal quand on débute, qui n'est pas très cher et du coup je me disais que c'était un bon moyen dans les tutoriels. On voit souvent des super papiers qui coûtent cher tout ça donc on va prendre un peu le contre-pied et on va essayer de travailler sur un papier 100% cellulose. Donc là c'est un carnet de la marque Canson, 30 feuilles qui sont détachables. C'est plutôt intéressant, j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser. Donc je vais détacher ma feuille et puis la scotcher. Pour la palette, je vais utiliser une palette, donc la Neva palette de la marque White Night. Bon j'ai déjà eu l'occasion pas mal de la présenter mais c'est vrai que c'est une palette que j'aime beaucoup et que je présente beaucoup à mes élèves. Donc voilà vous avez la gamme colorée ici. Et moi je vais travailler sur cette sélection de trois couleurs. Donc là j'enverrai ça tout à l'heure. Donc un vert olive clair, un vert olive foncé et un bleu turquoise. Donc voilà trois couleurs ça sera amplement suffisant pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je vous mettrai la petite photo de référence dans le coin comme d'habitude. Et j'ai déjà travaillé un peu le sujet pour voir un peu comment me débrouiller, ça c'est sur un grand carnet, mais avec une seule couleur. Donc voilà. Et l'idée c'est de travailler un paysage un peu comme ça avec différents plans. Comment on arrive à suggérer la perspective dans un paysage puisque quand on a de l'architecture on a des points de fuite etc c'est assez facile de suggérer la perspective. Mais quand on a ce genre de paysage il n'y a pas de ligne. Et pourtant il faut bien réussir à exprimer l'effet de perspective. Et là c'est plus par les couleurs de plus en plus fondues et claires au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Ce qui permet de suggérer différents plans dans son paysage. Donc voilà. Donc ça c'était une interprétation très libre de ma photo d'inspiration. Et puis on va essayer aujourd'hui de faire quelque chose d'un petit peu différent. Donc voilà. Je scotche ma feuille et puis c'est parti. Alors ma feuille est scotché donc je la scotche tout simplement pour éviter qu'elle gondole trop pendant le travail. Ça permet un petit peu de tendre le papier. En plus comme vous pouvez le voir j'ai un super beau scotch. C'est un scotch qui est utilisé pour le scrapbooking je crois avec des motifs dessus mais l'avantage c'est qu'il tient plutôt bien la route et que je peux le réutiliser. Celui-là je l'ai utilisé hier et du coup en l'enlevant je l'ai collé sur une plaque en verre et du coup je le réutilise. C'est très pratique. J'ai mis ici les couleurs que j'utilise. Je les ai sortis de la plaque pour avoir un peu plus d'espace parce que mon espace de travail est un peu limité entre les pieds pour soutenir l'appareil et tout ça. C'est un peu bizarre. Donc là j'ai sorti mes trois petits godets. Petite astuce pour nettoyer votre petite palette d'aquarelle. Une vieille brosse à dents et un petit peu de dentifrice ça marche très bien. Gardez vos vieilles brosses à dents ça peut toujours servir pour faire un peu de texture etc. Et là pour nettoyer cette petite plaque c'est vraiment super et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup cette palette White Night puisque c'est l'une des sols à avoir la partie palette qui se détache et je trouve ça excessivement pratique. Donc voilà. Alors ils ont reformulé et maintenant c'est dans des palettes métalliques mais si vous avez l'occasion de prendre les palettes plastiques franchement elles sont très bonnes. En termes de pinceaux j'en ai deux pinceaux à la vie donc je me suis, voilà. Un pinceau, un 803 en 2.0 de Raphaël. Un gros pinceau à la vie dont je n'ai toujours pas le nom. Et puis celui-ci c'est un pinceau très fin de chez Isabelle. Voilà la marque Olinsky. Donc je vous mettrai les références en barre d'infos. J'ai une petite bestiole là. Et puis sinon un essuie-tout et puis des pots d'eau qui sont en dehors de mon champ pour pouvoir nettoyer mon pinceau. Ce que je vais faire, j'ai travaillé comme ça hier et j'ai trouvé que c'était plutôt pratique. Je vais plutôt commencer par une ligne d'arbre un petit peu au milieu. Si je reprends ma photo par exemple, je vais plutôt commencer à travailler un petit peu ici dans une teinte un peu intermédiaire. Pas les plus légers, pas ce qui est le plus foncé et du coup ça me permet de déterminer un petit peu un milieu et puis après pouvoir travailler. Donc voilà et puis on va voir un peu comment on peut travailler les sapins. Donc je vais commencer avec celui-ci qui est vraiment un pinceau que j'adore. Je vais commencer avec la couleur vert clair olive. Alors comme à chaque fois, la marque White Night c'est vraiment des aquarelles qui sont très 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 pigmentées. Donc on est vraiment sur des couleurs très intenses. Donc en aquarelle pour avoir une couleur plus claire, on rajoute de l'eau tout simplement. Donc je prends ma couleur et après je vais rajouter de l'eau et là je vais avoir une teinte plus légère. Donc j'enlève un peu d'eau parce que les pinceaux à la vie ça prend beaucoup beaucoup d'eau et je vais commencer à dessiner mes sapins. Donc pour faire... j'ai de l'eau sur le... Pour faire mon sapin, je trace le tronc tout simplement pour avoir un axe. Ah oui évidemment, j'ai un peu trop effacé. Je trace mon tronc comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Et puis après je viens tout simplement commencer. Voilà, j'avais un petit peu trop d'eau à déposer ma couleur. C'est léger. Et je ne veux pas qu'on voit vraiment le bas de mon sapin. Dans ces cas là, je reprends mon gros pinceau à la vie que j'ai humidifié et je vais venir humidifier mon papier en dessous et du coup je vais embarquer un peu de ma couleur. Le papier est légèrement humide. Pas trop. On ne veut pas que ça gondole beaucoup, on veut juste que le papier soit humidifié. Donc on passe vraiment un voile et quand je viens mettre ma couleur dessus, on voit que ça fuse un peu. Voilà. Et avant que tout ça soit sec, je vais reprendre ma couleur de manière plus intense. Donc moins d'eau, un peu plus de pigments. Et je viens déposer des petites touches qui vont se répandre dans la partie humide. Ce que j'aime aussi beaucoup avec ces pinceaux, c'est qu'on peut avoir vraiment des pointes très fines et je peux venir remettre des tout petits détails au bout des branches. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Là j'ai mis un peu plus d'intensité donc voilà, ça va se voir un petit peu mieux à caméra. Voilà. Et à chaque fois, je reprends mon pinceau humide. Donc sur ce pinceau-là, je ne mets pas de couleur, c'est vraiment que de l'eau. Je frotte bien sur le bord de mon pinceau. Je peux même tapoter un petit peu sur mon tissu de manière à ce que je vienne juste humidifier mon papier. Pas forcément embarquer beaucoup de couleurs. Et du coup, je vais venir créer cette illusion de fondu. Voilà. Après, je vais reprendre de l'eau. On va éclaircir un petit peu les intensités que j'ai mises ici. Alors, au travers des sapins, on a des petits jours parce que c'est des branchages qui sont plus ou moins denses et à un moment on voit au travers. Mais il ne faut pas que ce soit trop systématique parce que sinon, il fait un peu déplumer votre sapin. Donc voilà, il faut vraiment que ça soit un petit peu aléatoire. Vous voyez, le papier 100% cellulose, c'est un papier qui sèche relativement vite. C'est pour ça qu'on va plutôt travailler par petites zones. Comme on continue de monter sur mon effet de montagne, sur ma photo de référence, on voit la brume s'étend et on est de plus en plus clair. Donc, pour avoir cet effet plus clair, je viens mettre un peu plus d'eau dans mes mélanges pour avoir une couleur plus transparente. C'est pour ça qu'on va voir. Je vais prendre mon petit pinceau puisque je trouve que là, ça me fait des effets un peu gros et que j'aimerais quelque chose de plus fin. Et comme je vais travailler encore un petit peu plus ce qui se passe par là et que les sapins sont un peu plus éloignés, on va essayer de faire des branches un peu plus fines. Donc, je vais prendre celui-ci parce qu'une fois que je le mouille, on a vraiment, vous voyez, une pointe très très fine qui est très agréable à travailler. Donc, ça, c'est un pinceau que j'ai depuis longtemps. Vous en trouvez maintenant des pinceaux en poils de marte imitation qui fonctionnent très bien et qui permettent d'avoir des pointes très fines et de travailler des choses très légères et des traits très fins. Donc, je vais continuer. Donc, dans cette technique-là, comme on ne travaille pas vraiment beaucoup, beaucoup des zones très grandes en humide, ce n'est pas très dérangeant si le papier sèche vite. Vous pouvez travailler, comme vous le voyez, avec un 100% cellulose, ça ne dérange pas. Par contre, ce qui va être plutôt intéressant pour cette technique, c'est les pinceaux. Parce que pour le coup, un pinceau très fin comme ça, ça vous permet d'avoir des petits détails très légers et qui correspondent un petit peu mieux sur la finesse que je veux travailler. C'est vrai que les pinceaux, des fois, ce n'est pas forcément donné. Mais dans des techniques comme l'aquarelle, le pinceau a quand même une importance assez capitale. Puisque les pinceaux à la vie, c'est ça qui va vous aider à travailler votre matériel. Donc, j'aurais tendance à dire que des fois, ça vaut le coup d'investir sur des pinceaux à aquarelle. Alors, vous n'avez pas forcément d'en avoir beaucoup. Un pinceau à la vie comme ça, c'est un pinceau qui n'est pas donné, mais qui est franchement excellent. Et puis, un pinceau à poils très fin comme ça, ça fait très bien le job. Ce pinceau-là, au moins, je l'adore travailler avec, mais ce n'est pas forcément indispensable. Vous prenez un pinceau gros, un peu plus gros. Et puis, ça peut très bien faire l'affaire. Donc, selon votre travail, je dirais que le pinceau, autant en acrylique, on n'a pas forcément autant d'importance pour le pinceau, autant l'aquarelle. C'est vraiment quelque chose, selon le type de pinceau que vous utilisez, vous n'allez pas avoir l'NFL. Il y a des techniques comme l'aquarelle et le pastel qui sont assez exigeantes en termes de matériel. D'autres, un petit peu moins. Sous-titrage ST' 501 On va travailler maintenant la ligne d'armes qui est légèrement au-dessus, donc qui est plus pâle, plus transparente, puisqu'on a vraiment l'effet brume. Donc là, je vais rajouter encore de l'eau, pour vraiment avoir un côté très léger. Et je vais venir ici. Donc, montrons, je passe pareil, je viens. Et donc, les forêts, il y a des endroits où les arbres sont plus ou moins serrés. Donc, surtout l'image que j'ai choisie, c'est une forêt un peu sauvage. Donc, les arbres, ils n'ont pas été plantés par l'homme. Ils sont tenus tout seuls, donc ils ne sont pas espacés de manière identique. Donc, il y a des moments où on serre. Voilà. On serre les arbres. On les sépare. Et alors, ce qui est agréable avec ces couleurs, c'est qu'il y a très peu de retraits. Quand je mouille et que je repasse de l'humidité sur ce que j'ai déjà fait, je n'embarque pas beaucoup de couleurs. Ça reste bien dans le papier, donc ça, c'est plus intéressant. Je vais reprendre un petit peu de ce vert-là et je vais venir le diffuser un tout petit peu par ici. Là, j'ai déjà fait un premier plan. Donc, on voit au fond, devant. On peut même venir ici mettre un petit peu plus d'intensité sur certains. Donc, dans ces cas-là, je reprends la couleur. Donc, cette fois-ci, un tout petit peu plus forte. Donc, je vais diluer un petit peu moins. Voilà. Merci. 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 Donc, là, j'ai une première ligne d'arbre assez lointaine, une deuxième un peu plus proche qui est un petit peu plus soutenue. Et puis, là, je vais passer à une troisième en montant un petit peu plus en tonalité. Je reprends ma couleur, ça va me permettre de faire un peu des mélanges. Mon vert-olive clair. Ouh, c'est pigmenté. Le vert-olive foncé. Je vais le déposer là. Hop. Et nous allons avoir droit aux turquoises. Seuls les initiés connaissent mon amour pour le turquoise. Voilà. J'en mets pas forcément tout le temps. Mais je trouvais que là, ça fonctionnait bien. Alors, je vais venir faire des mélanges. Je vais prendre un petit peu de cette couleur-là. Voilà. Alors, comment je fais quand il y a une partie humide et que ma couleur, elle a fusé comme ici. Et bien, je prends mon pinceau. Je l'essuie bien de manière à ce qu'il y ait quasiment plus d'eau dedans. Et je viens ici. Et il va embarquer l'humidité et le pigment. Voilà. Alors, pour affiner un peu, je prends mon petit pinceau fin, humidifié, mais sans matière. Et je reviens tirer les coins et tirer les bords de ma couleur. Ça, ça me donne un côté un peu plus flou à la silhouette de mon sapin. Ça, c'est génial. J'adore faire ça. Mettez une petite goutte et ça vient se diffuser dans les parties humides. Comment ça ? Formidable. C'est beau. Des fois, il faut savoir s'extasier sur son travail. Surtout dans un sujet comme ça qui rend les gens très zen. N'hésitez pas à apprécier les fusions en aquarelle. C'est ça qui fait tout le jeu. Alors là, ça me fait un petit effet d'oréale parce que j'ai rajouté de l'eau. Mais au final, j'aime bien. Ça vient participer un petit peu de la créa. Je vais continuer à travailler un peu mes différentes nuances. C'est ça qui fait un petit peu de la créa. Bon, c'est reparti. La batterie est changée. Nous sommes à fond. Alors, je vais rester dans mes tonalités un peu vertes ici que j'ai dans ce plan-là. Mais comme je veux que ça se fonde un peu, je le dilue. Mon tronc, toujours procéder de la même manière. On dessine le tronc de l'arbre simplement parce que la colonne vertébrale. Et ça nous permet de rester dans notre axe quand on dessine nos hanches. Et c'est vraiment par petits coups. Je le vois bien sur mon image de référence. Les branches, c'est des branches qui remontent. Ce ne sont pas des branches qui descendent. Donc du coup, je suis le même mouvement avec mon pinceau. Je fais des petits arcs qui montent de chaque côté de mon tronc. Je fais des petits arcs qui montent de chaque côté de mon tronc. Je fais des petits arcs qui montent de chaque côté de mon tronc. Je fais des petits arcs qui montent de chaque côté de mon tronc. J'aimerais qu'en termes de fusion... ... 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